Pifo, Robison Pifo, ouais vous le connaissez déjà non ? Facebook vient de supprimer sa page, mais sa cible principale c'est N'Kinfa. Et on aura dit que c'est Malorskia à l'origine de tout ça. Écoutez-vous les révélations, ok ? Ma page Facebook a été supprimée depuis plus de 24 ans et qu'avant ça elle avait été restreinte il y a plus d'une semaine. Moi je ne comprends pas comment les gens au Cameroun ne sont pas fair-play dans les clashs. Quand vous faites les clashs, soyez fair-play. Pendant mon clash avec Infac, j'ai remarqué que ma page était extrêmement signalée. Je recevais des notifications de Facebook qui me signalaient déjà qu'ils allaient supprimer ma page et tout. Mais bon, soyez fair-play quand vous faites des clashs. Quand vous venez sur Internet clasher, soyez fair-play. Soyez fair-play en fait. C'est comme ça que l'autre n'avait pas été fair-play. Elle a usé de tous ses moyens, comment je vais dire ça, maléfiques ou c'est quoi, pour abuser de moi, moi j'étais en prison comme ça. Non, soyez fair-play quand vous venez clasher. Il faut avoir le cardio. Il faut avoir le cardio. Avec tout ce que j'ai vécu sur Internet, toutes les humiliations qu'on m'a déjà jetées au corps. Est-ce que vous avez déjà compris qu'il y a traîné quelqu'un en justice ? Pourquoi ? Non. Soyez fair-play. C'est un ring, on s'amuse. C'est un ring de boxe. Même à la fin de chaque combat de boxe, les boxeurs s'embrassent et tout. Mais au Cameroun, c'est pas ça. Les gars ne supportent pas. Tu te lèves, tu lâches, tu lâches un mois à quelqu'un, tu lui donnes un mot, tu ne penses même pas que ça peut hériter sa sensibilité ou alors ça peut toucher ses proches, sa famille et tout. Mais quand le gars retoque, quand il réplique, tu as mal. Ça devient qu'il va t'amener en justice, il va te porter plainte. On va signaler ta page et tout. Même pendant le boycott, le boycott contre Orange et tout. Je n'ai pas apprécié la manière dont ceux qui ont lancé le boycott se comportaient. Non. Ce n'est pas la dictature. Tout le monde n'est pas obligé de faire ce que vous voulez. Tout le monde n'est pas obligé de vous suivre. J'ai vu comment on avait signalé la page des moustiques. J'ai vu comment on a humilié des moustiques sur Internet. Je me suis dit non. Tout le monde n'est pas obligé. On ne peut pas reprocher que le système en place est un système de dictature. Et aussi, on applique la même dictature sur les gens. Ce n'est pas bien. Soyez fair play les gars. Soyez fair play. Mendès Sinter, la plus grande entreprise piscicole au Cameroun, lance une grande campagne de formation en pisciculture. Donc, désormais, restez chez vous et formez-vous en pisciculture. La formation est seulement en ligne allant du 25 au 27. Donc, 25, 26, 27. Trois jours de formation en ligne à 10 000 francs seulement grâce à l'entreprise Mendès Sinter. Donc, désormais, restez chez vous, formez-vous et élevez vos poissons à 10 000 francs seulement. Contactez le email qui s'affiche au bas de cet écran pour avoir plus d'informations. Tu vas lire ton nom, mon frère. On ne pleut pas. On aura toutes ces personnes faibles Quand elles sont minables Qu'est-ce qu'on doit leur dire ? A tous ces enfants de Dieu si parfaits Créer votre monde Laissez-nous en paix Mais dis donc ! Je les veux mauvais A tous ces hypocrites Qui valent pas la peine Il n'y a pas de place pour la haine A tous ces gens méchants sur les réseaux Quand ils vous rencontrent Ils veulent faire une photo Est-ce que tu m'entends ? Tu peux me voir au fond ? Est-ce que tu peux entendre de jouer au fondu ? Peu importe ce que tu veux faire Ils vont toujours juger On n'a pas le temps de pleurer On ne pleure pas En vrai Ouah, mon frère pifo Asien Ouais Mais On s'en fout Comme Maman Charlotte a dit là Tu comprends non papa ? Beaucoup de courage Ça va aller Mais ce qui se passe là On appelle ça La sorcellerie Et c'est ce que je disais aux gars que Ne mettez pas les organes Sur les vidéos Que nous on fait là-haut Nous on n'a pas de problème Parfois là Ce n'est même pas malon Ce sont les fans des malons Qui passent autant à faire De signaler tout ça Mais C'est la sorcellerie Oui Non Un docteur là va nous expliquer La sorcellerie des Camerounais Docteur Explique-nous un peu La sorcellerie des Camerounais C'est pour ça que j'en veux A tous ces sorciers de nos villages Parce que je ne comprends pas Comment vous avez la compétence Pour faire que le plantain Grandisse en une journée Ça mûrit son manche Et là on est en train de mourir On est en train de mourir nous tous Alors que vous pouvez vous lever un matin Créer le syndicat des sorciers Et dire désormais Nous allons réussir le problème De la famine dans ces pays Chaque jour On va faire pousser 200 hectares de patates Parce que laissons le blé Considérons que le blé Vous n'avez pas encore fait La mise à jour de votre sorcellerie Donc vous ne connaissez pas Prenons la patate Qu'on fait partout La tomate Tout Tout ce qu'on fait là Vous décidez de vous mettre ensemble Parce que seul petit Tu vas faire seulement un hectare Donc vous mettez 200 Vous faites chacun un hectare Chaque heure C'est qu'on n'a plus Le problème de famine C'est que c'est fini Et ce qui est magnifique Avec leur sorcellerie C'est qu'on n'a pas besoin Des engrais On n'a pas besoin Des semences On n'a pas besoin D'arroser On n'a pas besoin de l'eau On s'en fout du climat On n'a pas besoin Des ressources humaines Les gens qui vont défricher Brûler La technique de la terre Brûler Ça n'essaie à rien Avec eux Avec eux C'est une heure de temps Un hectare de macabre Récolté Une heure de temps Un hectare de magnot récolté C'est que c'est fini C'est que On va commencer à exporter Dans tout le monde D'entier On va devenir Les plus puissants au monde J'en veux à tous les sorciers De ces pays Je leur en veux énormément Parce que si moi J'étais sorcier C'est qu'il fait ça depuis Attends Moi je peux voyager Dans la boîte d'allumettes Les gens souffrent à l'aéroport Comme ça Ils font les tests Covid On restait là On met les tuyaux En ton nez Non Je vous dis Qu'est-ce qu'un gars Cotisé vous me donnez Vous payez combien à l'aéroport Le billet d'allumettes Combien ? 400 mètres Ok donnez-moi 100 000 chacun Vous voyagez dans une boîte d'allumettes Je mets la boîte Vous partez Bon voilà la Côte d'Ivoire Non on part en Côte d'Ivoire La semaine prochaine Si quelqu'un nous proposait Ce service C'est qu'on payait chez lui Si quelqu'un nous dit Qu'il y a une boîte d'allumettes Où nous 18 On peut entrer On paye 200 000 un mois On voyage En quelques minutes On arrive en Côte d'Ivoire C'est qu'on m'a payé On m'a payé On n'a pas fait quoi à l'aéroport On m'a trop souffri là-bas Tu arrives là-bas On dit Asseyez-vous Checkpoint 1 Checkpoint 2 Les passeports Visa Carte jaune Machin On te perd le temps Vous êtes dans l'avion On dit Ok on va bientôt décoller Attacher vos ceintures Si l'avion crache Voilà ce qu'il vous fait Si l'avion crache Voilà ce qu'il vous fait On va tous mourir Arrêtez ça En fait pour dire quoi Pour dire que Les sorciers de ce pays Nous causent trop de tort Si moi j'avais ça C'est que j'ai créé mon agence Depuis Mon agent de voyage Tu disparais Pourquoi on souffre Si tu peux faire qu'on disparaisse Les gens meurent Sur la nationale numéro 3 Chaque jour C'est l'un des axes Les plus dangereux au monde Pas de l'Afrique Du monde L'axe lourd La nationale numéro 3 Yaron Gédoine L'un des axes C'est plus dangereux au monde Toi tu peux faire Que les gens disparaissent Pourquoi nous on prend le bus Pourquoi Si tu peux faire qu'on disparaisse Ça veut dire que je peux Prendre ma voiture On est ensemble dedans Tu nous fais disparaître On l'atelier à doule C'est pourquoi on souffre Le carburant On va dépenser moins On va pas mourir On va vivre plus longtemps Je comprends pas Bon ça va On a compris non Partagez la vidéo les amis C'était le général Franco S'abonnez vous Quand vous êtes abonné bien Très bien Quand tu regardes une vidéo Il faut partager et mettre les likes Paye ou non ? N'oubliez pas de vous abonner Et d'activer la notification Pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos Sous-titrage ST' 501